Je m'appelle Aurélie, je témoigne parce que je suis atteinte de la neurofibromatose de type 1 ainsi que ma fille et je représente l'association neurofibromatose et réclina Wiesel. L'association, je l'ai connue au diagnostic quand on est rentré et qu'ils nous ont dit neurofibromatose, chignothérapie, perte de vue et tout ça. J'étais un petit peu sur Internet et à l'époque, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Je suis tombée sur un groupe de parole où j'ai discuté avec une maman qui faisait déjà partie de cette association et qui m'a dirigée vers cette association. J'ai pu être en relation avec d'autres mamans qui étaient passées par là, pas spécialement par le même diagnostic mais par un diagnostic au niveau visuel et au niveau neurologique que ma fille. C'est comme ça que j'ai connu l'association et que je me suis très vite intégrée dans cette association pour en devenir bénévole parce que du coup, au début, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Ils ont été très à l'écoute dans ma détresse tout au début, quand tout s'est emballé très vite, chignothérapie, hospitalisation. Les parents de cette association ont été très à l'écoute pour moi. Une fois que j'avais passé un peu cette étape d'acceptation, je suis moi-même entrée dans cette association en tant que déléguée bénévole pour être aussi là quand des parents m'appellent et qu'ils m'aiment bien aussi, qu'ils m'ont passé par le même chemin par lequel je suis passée. Ça me paraissait une évidence aussi de les aider comme moi j'ai pu être aidée à l'époque en fait. Être à l'écoute. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit. Je suis juste une maman, donc je suis passée par là et je comprends quand les parents m'appellent des fois en pleurs ou qu'ils ne comprennent pas. Je suis passée par là ou des fois qu'ils posent des questions bêtes comme j'ai pu poser aussi des questions bêtes à d'autres parents. Il n'y a pas de jugement, on est très à l'écoute et je crois que c'est important pour les parents. Alors, tous les parents ne sont pas dans la demande de parler à d'autres parents, mais il y en a qui en ont vraiment besoin. Il y en a qui appellent régulièrement les délégués pour être à l'écoute et savoir comment ça peut se passer, comment on fait, vers où les diriger, des choses comme ça. Et puis nous, on leur parle avec nos mots, donc on ne va pas utiliser des mots scientifiques ou après on est obligé de prendre des notes et regarder sur Wikipédia ce que ça veut dire. Donc nous, on leur parle avec des mots aussi très simples, qui sont accessibles. Et donc voilà. Mais après, on n'a pas… Des fois, je leur dis, les gens des fois m'appellent et me posent des questions. Je leur dis, mais là, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous répondre. Par contre, ça, c'est aussi le retour de la médaille. C'est que, en fait, des fois, on nous en demande peut-être un peu trop et on pense qu'on a la réponse à tout alors qu'on n'a pas la réponse à tout. Il y a des réponses qui ne peuvent être dites que par des médecins et que même parfois, les médecins ne savent pas parce que c'est une maladie qui est imprévisible. Donc malheureusement, parfois, les parents, on les laisse sans réponse, mais parce qu'on ne peut pas prévoir cette maladie. C'est être à l'écoute des personnes qui nous appellent. C'est les orienter vers les centres de référence, donc les hôpitaux qui connaissent bien la maladie, les informer sur les dernières recherches médicales qui se font, les dernières avancées médicales. C'est récolter des fonds aussi parce que, du coup, il faut de l'argent au bout d'un moment. Et c'est aussi soutenir la recherche en participant à des travaux, en finançant leurs travaux, en fait. Voilà, les principaux buts de l'association, c'est ça, c'est de soutenir les patients, les personnes qui nous appellent, mais aussi les médecins qui ont besoin de financements pour faire des avancées sur la recherche médicale. Parce qu'il n'y a aucune aide du Téléthon, je tiens à le dire. Donc le Téléthon, crio et fort que c'est pour les maladies rares, mais ce n'est pas pour toutes les maladies rares, parce qu'on leur a demandé plusieurs fois des financements pour aider sur la recherche du neurofibromatose et les financements ont toujours été refusés. Beaucoup de personnes pensent donner de l'argent à la neurofibromatose en passant par Téléthon et en fait, c'est faux parce que, du coup, ça ne fonce pas nos recherches à nous. C'est centré sur la France, mais il y a aussi les dom-toms, bien entendu, et les médecins référents qui s'occupent de la maladie, dont le professeur Pierre Wackenstein, est souvent en conférence avec les Américains ou les Allemands, les médecins de deux pieds étrangers pour les recherches et tout ça. Il y a des congrès internationaux qui s'est passé d'ailleurs à Paris en 2019, ou 2018, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu le congrès international qui s'est passé sur Paris. Donc, oui, ils mettent leurs recherches en avance en commun sur cette maladie. Alors, c'est pour les médecins parce qu'en général, on ne va pas y comprendre grand-chose, mais l'association loue une salle et ouvre ses portes pour les gens qui veulent venir et écouter. Et donc, là où ils essayent de faire un résumé un peu moins, on va dire, médical pour les patients, pour les personnes qui sont atteintes de neurofibromatose ou les gens qui veulent se renseigner aussi, tout simplement, où c'est peut-être un petit peu moins technique. L'association a créé la bébé à fleur de peau. C'est l'histoire d'une petite fille pas comme les autres qui est atteinte d'une neurofibromatose de type 1. Et en fait, cette histoire, à travers cette histoire, on raconte un petit peu le parcours de cette jeune fille et en fait, du diagnostic de la maladie jusqu'à son adolescence, son parcours, les difficultés à travers le regard des autres, les difficultés que les parents ont. Et donc, c'est une histoire assez émouvante, qui montre un peu les difficultés qu'un enfant peut traverser lorsqu'il est atteint d'une maladie génétique rare. Et donc, voilà, je tenais vraiment à présenter cette BD qui est en vente sur le site de l'association. Et voilà, elle montre un petit peu la différence d'une vie d'un enfant jusqu'à l'adolescence, d'un enfant qui est atteint d'une maladie comparé à un autre enfant qui n'est pas atteint d'une maladie rare. Et voilà, ses échecs, son parcours, ses difficultés, ses émotions. Et voilà, c'est une BD très riche en émotions et je tenais vraiment à la présenter. Un bénévole de l'association qui est dessiné acteur, qui s'appelle Joël Alessandra. Et donc, voilà, c'était surtout pour le grand public, mais aussi surtout pour nos ados qui sont atteints de cette maladie, pour expliquer un petit peu ce que peuvent vivre les enfants et les adolescents, le parcours qu'ils subissent à travers cette maladie, tous les rendez-vous aux hôpitaux, le regard des autres enfants. Comme je vous avais dit, parfois, il peut y avoir des malformations, des gros stages de café au lait. Donc, voilà, les moqueries des enfants, le parcours que peut subir un enfant atteint d'une maladie, atteint d'une neurofibromatose, voilà, ce que peut endurer un enfant atteint de cette maladie-là, voilà. Dire aussi pour les enfants qui ne font pas partie de l'association ou autre, leur dire, voilà, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres enfants et il n'y a pas que vous qui avez ces difficultés d'apprentissages, de moqueries par rapport aux malformations ou autres. Voilà, vous n'êtes pas tout seul et ça raconte un petit peu, c'est un web. Alors, ça ne parle pas de toute la problématique que peut engendrer la neurofibromatose, mais ça parle de l'essentiel, surtout. Moi, personnellement, j'en ai créé un, je pense qu'il y a une, je vais dire, il y a neuf ans environ. J'ai créé un groupe sur Facebook et du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui, donc, c'est un groupe privé. Donc, si on publie quelque chose, les gens ne peuvent pas le voir. Je veux dire, la famille ou ses amis ne peuvent pas le voir qu'ils publient sur ce groupe-là parce que parfois, il y a des questions un peu intimes ou des moments de colère où les gens, voilà, nous racontent un peu des choses. Et donc, j'ai créé un groupe et puis c'est l'anonymat. Donc, après aussi, on met le nom qu'on veut, la photo qu'on veut, ça reste de l'anonymat. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent poser des questions ou des parents ou qui viennent d'apprendre le diagnostic. Donc, voilà. Par contre, on sait souvent que les gens qui vont sur les groupes, c'est qu'ils ont un diagnostic assez lourd parce que, quand tout va bien, on ne va pas chercher de renseignement. Donc, on est assez vigilants. Voilà, sur ce groupe-là, on est plusieurs médiateurs et administrateurs et on est assez vigilants parce que, du coup, quand une nouvelle maman arrive, ils disent, bon, j'ai eu ce diagnostic-là, patata. On sait que les gens qui sont sur ce groupe ont des lourdes conséquences de cette maladie. Donc, tout de suite, ils vont étaler toute leur vie et risquent de faire peur aux parents qui viennent d'arriver avec ce diagnostic. Donc, on est très vigilants à, parfois, censurer. C'est dit, mais apprendre leur esprit qu'un message privé qu'il faut ménager dans les premiers temps ses parents et leur dire les premières démarches à suivre déjà pour leur enfant. Donc, on essaye d'être assez vigilants aussi. On essaye d'interdire les photos. Il y a des gens qui ont besoin de mettre les photos de leur partie de leur corps où c'est muté ou des choses comme ça. Et du coup, on essaye aussi. On a fait le choix d'interdire aussi les photos pour ça et de ne pas faire de diagnostic quand quelqu'un pose une question, de ne pas dire, oui, tu devrais faire ça ou prendre ça comme médicament. Ça aussi, on interdit. C'est pas toujours facile parce que des fois, il y a des gens qui se connectent la nuit et moi, la nuit, je dors. Mais voilà, il y a ce groupe qui est créé pour les gens qui veulent parler. Voilà, il n'y a pas de jugement. On peut poser les questions les plus belles qui soient parce qu'on les a tous posées un jour ou l'autre. Et on essaye de le prendre juste pour les personnes qui sont atteintes de la neurofibromatose ou pour les parents, si ils ont un enfant qui sont atteint de cette neurofibromatose. Sous-titrage ST' 501